Hello, hello et bienvenue dans un nouvel Claudia's Coaching Corner, dans un nouvel live, dans lequel aujourd'hui on va parler... Ah, peut-être que vous ne m'entendez pas. Je recommence. Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Claudia's Coaching Corner. Donc aujourd'hui on va parler des désirs, la nature de nos désirs et vivons vie épanouie. C'est une question que, voilà, je vous ai proposé de parler de ça et vous m'avez dit, vous m'avez répondu que vous êtes plusieurs à vouloir explorer un peu ça. Donc on y va aujourd'hui. Et comme toujours, faites-moi un coucou et faites-vous coacher. Donc si vous désirez être coacher, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous réponds en direct. Donc aujourd'hui on va parler de ça parce que c'est quelque chose que depuis quelques temps je pondère et j'observe en fait. Je me suis rendu compte que les désirs sont toujours quelque chose qui apparaît à nous quand on le voit à l'extérieur. Avant de le voir à l'extérieur, on n'a pas ce désir-là. Si vous prenez un enfant, un enfant ne sait même pas ce que c'est un désir. Un enfant, si vous lui demandez qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires, il vous répondra à des choses qu'il a déjà et dont il a déjà connaissance. Donc il vous dira, je désire ma poupée, je désire mon jouet, je désire mon chien. Ce sont encore des choses qu'il a déjà parce qu'il n'a pas cette notion de désir. Il n'a pas cette notion de je veux quelque chose dont je n'ai pas connaissance et que je vois à l'extérieur. Les désirs apparaissent dans notre esprit quand on les voit chez les autres, quand on les voit dans notre extérieur. Et quand on lit à ce désir-là, une possible émotion positive qu'on va ressentir. Ou alors la libération d'une émotion négative qu'on ressent aujourd'hui. Donc je désire une vie prospère et faire beaucoup d'argent dans mon entreprise parce que je crois que ça, ça va me permettre de me sentir libre, secure, épanouie, heureuse. J'ai désir d'avoir un corps plus mince et perdre du poids parce que je crois que ça, ça va me faire sentir plus confiante et va me libérer de cette insécurité que je ressens. J'ai désir d'avoir un partenaire qui est romantique et qui est spirituel parce que je crois que dans le fait d'avoir un partenaire romantique et spirituel, je vais pouvoir moi me sentir XX et donc ne plus me sentir seule. Donc les désirs sont toujours quelque chose qui apparaissent dans notre esprit seulement et quand on les voit à l'extérieur de nous. Je vous fais un exemple, vous êtes très sereine et tranquille dans votre couple, vous passez une super journée avec votre partenaire et puis vous rentrez dans les réseaux sociaux. Et vous voyez dans le compte Instagram de je ne sais pas qui, qu'ils ont pensé, qu'il lui a organisé en surprise, qu'ils ont pensé en super soirée. Et là tout de suite dans votre esprit, hop, quelque chose s'allume et quelque chose s'active et qui dit je veux ça. Donc en réalité on est déjà content et on est déjà bien et on est toujours infiniment bien. Bonsoir ! Et du moins dans lequel un désir apparaît dans notre esprit, à moins que c'est un désir qui n'est bien avec aucun attachement. Donc on désire manger une pomme, on désire manger des frites, on désire, je ne sais pas, sortir pour faire une balade. Ces typologies de désirs sont des choses et des élans de cœur, des choses qui passent à travers nous, dans lesquelles il n'y a pas un attachement. Parce que derrière, dans notre psyché, on ne sait pas créer l'idée, si je n'ai pas ça, je ne peux pas être heureuse, il me faut absolument avoir ça pour être bien. Donc oui, je peux avoir le désir de manger une pomme ou d'aller faire une balade ou de manger des frites, mais sans ça, je ne vais pas non plus me sentir mal, je ne vais pas non plus ressentir une émotion négative. Donc quand dans les désirs il y a de l'attachement, là on peut voir que dans notre psyché, ils se sont créés tout un tas d'informations, tout un tas de confusions, en fait, sur ce qui pourrait vraiment nous rendre heureuses. Hello tout le monde, dès que vous arrivez, faites-moi un coucou et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, encore une fois, notre cerveau crée cette illusion que quand je vais avoir ça, je vais pouvoir ressentir une émotion positive. Quand je vais avoir ça, je vais pouvoir me libérer d'une émotion négative que je ressens aujourd'hui. Et c'est la plus grande illusion dans laquelle on vit, parce qu'on est déjà bien et infiniment bien. Et du coup, beaucoup d'entre vous me posent la question, mais du coup, oh là, me posent la question qui est, mais du coup, si je suis déjà contente ici et maintenant, je ne devrais pas désirer plus. Et quelle est la différence aussi entre des élans du cœur, des désirs du cœur ou des désirs qui viennent beaucoup du mental ? Premièrement, comme toujours, je vais vous rappeler qu'il n'y a pas cette séparation-là qui est très commune dans le monde de la spiritualité, mais il n'y a pas une séparation entre corps et tête, une séparation entre désirs bons et désirs mauvais. C'est enfin une idée de dualité qui est créée par le langage. Dans le langage, quand on s'exprime, on crée cette dualité. Mais en réalité, il n'y a pas. Donc, tout désir qui est, qui s'exprime à travers nous, tout désir qui passe dans notre tête, c'est parce qu'il doit être là. Et quelque part, faire expérience de ce désir ou du manque de réalisation de ce désir, exactement ce qu'on doit vivre à ce moment-là. Donc, les gens pensent qu'ils doivent avoir des désirs de cœur et pas des désirs de tête, qu'ils doivent s'assurer qu'il y a des désirs d'élan du cœur. Et même si à ce désir, on attache l'idée d'être heureuse, à ce désir, on attache l'idée de se sentir validé par la société, reconnu, aimé, c'est OK. Si ce désir passe à travers votre psyché ou dans votre tête, c'est parce qu'il doit être là et l'expérience de ce désir-là va faire quelque chose pour vous, qui est toujours pour votre bien-être, c'est toujours pour vous. Donc, ne soyez pas trop dans cette analyse de, est-ce que ça c'est un désir du cœur, est-ce que ça c'est un désir qui vient de mon égo, parce qu'il n'existe pas une chose pareille. En tout cas, c'est une énergie qui doit passer à travers vous pour X ou raison. Je veux dire, parfois les gens désirent être entrepreneurs parce qu'ils croient qu'être entrepreneurs va les rendre plus valables, ils croient qu'être entrepreneurs va les rendre connus, ils vont les rendre spéciales, différentes, qu'ils vont trouver le bonheur dans le fait d'être entrepreneurs. Et c'est exactement dans la recherche de vivre ce désir, essayer de réaliser ce désir, qu'ils vont trouver ce qu'ils doivent vraiment trouver, que souvent c'est de la guérison, de la libération, de la transmutation d'émotions qui ont été coincés. Donc, il n'y a pas une chose pareille comme bon désir, mauvais désir, désir du cœur, désir de la tête, tout est là toujours pour nous. Encore une fois, c'est sûr que vous pouvez le ressentir déjà dans votre corps, la différence de quand il y a un attachement à quelque chose parce que vous êtes en train d'attacher un significat, une signification au fait d'atteindre ce truc-là. Et un désir très normal comme, bah, je désire manger du chocolat, une pomme, aller me balader ou prendre une douche. Ce sont des désirs qui, dans ce cas-là, sont prives d'attachement parce qu'on n'y attache aucune validation personnelle ou bonheur. Donc, dites-moi ce que vous entendez dans mes mots là, parce que rappelez-vous que votre cerveau filtrera aussi quand je parle, donc certains d'entre vous vont entendre certaines choses et d'autres certaines choses d'autres, et c'est parfait. Mais du coup, c'est intéressant de voir comment, finalement, on est infiniment bien à chaque instant, et seulement dans le moment dans lequel on regarde les réseaux sociaux, les films, le monde extérieur, on va dire, je désire ça. Avant, ce désir ne s'exprimait pas en nous. Quand on est petit, on va à l'école et ce petit garçon, cette petite fille a des couleurs, des trucs, un sac ou un t-shirt que moi je n'ai pas, je rentre à la maison et je demande à ma maman d'avoir la même. Donc, c'est déjà à cette période-là qui commence à développer cette chose-là dans notre psyché, et c'est intéressant de l'observer. Mais avant de voir ça, on était bien, on ne manquait de rien, on ne voulait rien, on était bien. C'est seulement dans le moment dans lequel la société dit, quand tu vas voir ça, tu vas être meilleur, plus valable, plus beau, plus intéressant, et plus heureux, et du coup, hop, du coup, on désire ce truc. Mais encore une fois, ces désirs vont passer dans votre esprit et vont se faire à travers vous, en tout cas, pour de bonnes raisons. Il n'y a pas une chose pareille comme un désir qui vient de l'ego, encore une fois. Donc, ça, c'est la première chose dont je voulais parler. Et puis, il y a ce truc que quand je commence à enseigner ça, et quand les gens découvrent ça, et que du coup, ils découvrent l'attachement à ce désir, et que le désir ne peut pas nous combler. À aucun moment, en fait, une chose extérieure peut venir nous faire sentir bien, nous faire sentir heureux, nous faire sentir en paix. C'est toujours cette illusion que le cerveau met sur les choses extérieures. Les émotions sont toujours créées par des noms, pas pour les situations extérieures. Et donc, souvent, les gens, quand ils ouvrent la spiritualité et commencent à comprendre ces choses-là, ce qu'ils font, ils se disent, « En tout cas, c'est juste un désir, je suis déjà bien ici et maintenant, donc je dois me détacher du désir, parce que tout attachement est égal à souffrance, donc j'ai compris ça. Et donc, surtout pas, je dois m'attacher au désir, surtout pas, je dois créer de l'attachement. » Et donc, il termine pour rien vouloir. Ils se disent, « Égale, pour ne pas souffrir, je dois rien vouloir. » Ça, c'est la solution. Je dois être contente ici, en train de vivre d'air et de rien, parce qu'en fait, le contentement vient de dedans. Et voilà ce qu'est la spiritualité. Oui et non. Dans le sens que ça suffit, d'accord, en partie subconsciente en nous, en partie de notre psyché qui prend le dessus et qui prend la spiritualité à son faveur, il l'utilise comme il veut pour éviter la souffrance. Et du coup, la souffrance, selon cette partie, se trouverait dans le fait de s'attacher à quelque chose. Donc, mieux, je ne veux plus rien. Mieux, je procrastine dans mon business. Mieux, je ne recherche plus l'amour. Pour à quoi donc créer des choses, à quoi donc faire des choses, si finalement tout désir vient de l'extérieur, et si finalement l'attachement égale la souffrance. Non. Donc, vous pouvez désirer et c'est ok de ressentir de l'attachement. Ça, c'est la chose que peut-être personne ne vous dit pas, parce que soit on vous dit « boss, fonce, performe pour atteindre le truc », soit on vous dit « ah, tu ne dois pas t'attacher à tes désirs ». Mais il n'y a jamais ce milieu dans lequel on peut reconnaître que c'est ok de ressentir de l'attachement envers vos objectifs, vos rêves et vos désirs. C'est ok, vous le ressentirez. Et vous le ressentirez pour le simple fait que vous avez un cerveau et pour le simple fait que dans votre psyché, ils se sont créés des sous-parties, des sous-personnalités qui ont un registre très petit et au cours de votre vie qui seront plus aimables, plus valables, plus heureuses quand ce truc-là sera à eux. Quand ils seront en possession de ça. Et c'est ok d'aller les voir et aller les découvrir et aller les aimer, aller les comprendre et ressentir cet attachement. Ressentir « oh là, je suis bien attachée à l'idée de réussir dans mon entreprise. Là, je suis bien attachée à l'idée d'avoir des résultats avec cette masterclass. » Ressentons. Le truc, ce n'est pas de s'extraire, c'est d'y aller dedans. Les gens pensent qu'ils doivent s'extraire. Je dois me détacher de mon égo. Je dois me détacher de mon mental. Je dois ne plus être dans la dualité. Non. Ce qui nous est demandé, c'est d'être avec l'expérience, être dans l'expérience. Donc, vous aurez des désirs. Le but, ce n'est pas de ne pas avoir des désirs. Et ce n'est pas dans votre contrôle, malgré notre tête, d'en nous dire « ah oui, 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 c'est moi qui désire ça. » Il n'y a pas de « moi qui désire ça ». Il y a juste de cette énergie qui est là et des énergies qui nous traversent. Et qui sait pourquoi ? Et encore une fois, c'est plus grand que nous. Un désir traversera votre esprit parce que dans la recherche de ces désirs, dans la tentative de réaliser ces désirs, ou dans le fait de vivre ces désirs, il y aura quelque chose toujours pour vous. Donc, ce n'est pas le « moi » qui vit ça. Ce sont des énergies qui se font à travers, nous, la conscience. Et donc, le but, c'est de vivre. C'est de vivre et de ressentir. Et le but, c'est d'accepter aussi qu'il y aura de l'attachement. Parce que vous avez un cerveau. Et donc, oui, il y aura des moments dans lesquels vous pourrez observer ça. Et donc, le voir en face de vous, et avoir beaucoup de compassion pour vos parties, et beaucoup d'amour et détachement, justement. Et il y aura des moments dans lesquels vous ne pourrez pas faire ça parce que vous serez très identifié à vos pensées, très identifié à cette pensée qui dit « Regarde, Marie, elle fait la même chose que toi, elle avance plus vite. Ah, regarde, tu n'y arrives pas, tu es nulle. Oh, mon Dieu, si je ne vais pas devenir coach, je ne vais pas être heureuse. Ceci est le bon chemin. Et je dois être dans le bon chemin, en croyant qu'il y a un bon et mauvais chemin. Et donc, je dois être coach pour être heureuse. Et vous savez, quand j'étais serveuse, depuis mes 16 ans, j'étais bien. Quand j'étais baby-sitter, j'étais bien. Quand j'étais secrétaire, j'étais bien. Quand je suis allée à faire du woofing en Irlande pour cultiver des légumes, et tout simplement, j'étais dans le champ à cultiver les légumes, j'étais bien. Finalement, j'étais bien à n'importe quel endroit où j'étais. Et ce n'est pas le fait de devenir coach qui m'a fait sentir heureuse. Parce que la même sensation que je pouvais sentir parfois dans le fait de « Oh, je dois aller au travail aujourd'hui, je dois être serveuse, je dois marcher toute la journée, puis mettre la table, retirer la table. » Parfois, je pouvais ressentir le « Oh ». C'est même « Oh ». Vous le ressentirez aussi quand vous serez entrepreneur, coach, et vous aurez une entreprise prospère. Parce que c'est « Oh ». Ce n'est pas attaché à la situation, à la circonstance. C'est « Oh », c'est l'activité psychologique de notre cerveau qui va venir, peu importe la circonstance. Il y aura toujours ces pensées, malgré la circonstance, malgré la situation. Donc, on a cette illusion que quand mon désir devient réalité, je serai infiniment bien, libre de toute douleur. Notre cerveau dit ça. Mais il y aura aussi, dans le fait de réaliser ses désirs, des moments de « Down ». Parce que ce n'est pas dans le fait de réaliser ça qu'on sera bien, ou meilleur. Il y aura des hauts et des bas. Et parce que le cerveau fera ça. Le cerveau, parfois, vous rendira malheureux, et parfois heureux, parce que ce sont des émotions éphémères. Mais ce qui restera, et qui reste tout le temps, si vous continuez à explorer ce que je vous enseigne, c'est cette paix qui est toujours derrière. Le bonheur, le malheur, la tristesse, la joie continueront à passer de façon éphémère. Mais il y aura quelque chose derrière, une paix et une joie profonde, un contentement, qui resteront là, malgré la situation, la circonstance. Et vous pouvez la retrouver là, dans l'instant, pendant que je parle, vous remarquerez que peut-être, en ce moment, votre situation n'est pas la situation idéale que vous désirez. Et pourtant, si vous regardez bien, bien derrière, il y a comme une sensation de « mais je suis bien. » Et je serai toujours infiniment bien. Et vous le savez. Ça, vous le savez déjà. On le sait déjà. Fondémentement, l'on le sait. Mais le cerveau, il viendra encore à nous faire croire que seulement quand j'aurai atteint ce désir, je serai bien, etc. Et surtout, je dois, si je suis spirituelle en plus, je ne dois surtout pas m'attacher à mes désirs et à mes résultats. Quelle illusion. Vous pouvez ressentir cet attachement. Vous pouvez le vivre. Vous pouvez voir ce que votre cerveau est en train de faire sans vous identifier à ça. Et même quand vous serez identifié, ça va aller. C'est ok. Et puis hop, vous revenez, vous dites « ouh, j'étais en dreamland pendant 20 minutes, une semaine, en train de me prendre la tête avec mon entreprise, me prendre la tête avec la relation de mes rêves, me prendre la tête avec mon corps en me faisant croire que ça, c'est le truc qui va me rendre heureuse. Wow. Ok, je suis revenu. Je suis revenu un peu plus consciente, un peu plus présente, un peu plus... Voilà. Donc voilà. Posez des questions. Dites-moi encore une fois qu'est-ce que vous entendez là-dedans. Je viens de terminer un super, super beau coaching avec mes élèves de la formation pour devenir coach dans lesquels, du coup, on explore tout ça en coaching. et au passage, rappelez-vous que pour avril, pour la séance d'avril, on a encore des places. Donc, il reste deux places pour la session d'avril et puis je vais revire après plus tard, peut-être quatre mois plus tard. Donc, je vais aussi augmenter les prix. Donc, si vous voulez rejoindre la formation, c'est maintenant. Et ce n'est pas seulement une formation dans laquelle vous apprenez en façon de coacher différente que la façon occidentale, etc. Très centré sur la performance et sur tout ça. Mais c'est aussi un voyage intérieur pour vous. Vraiment, ce qui va se passer pour vous à l'intérieur de cette formation est déjà énorme. Et du coup, vous serez guidé vos clients à voir la vie différemment et à voir ce nouveau paradigme et aussi à rencontrer ces parties sous-conscientes à eux de façon extraordinaire. Depuis que j'ai été suivie et j'ai intégré l'Académie de la vie, j'arrive de plus en plus à switcher et revenir à cette paix. Génial ! Et aujourd'hui, la séance avec l'Académie de la vie a été super. Et justement, ce qui est incroyable, c'est qu'une de mes clientes me disait « Waouh, mais là, je t'écoute tout le temps dire ces choses-là, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si je l'ai intégré quand je t'écoute, là, c'est différent. » Et c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, à chaque fois que moi, je vous pointerais vers cette direction hors de votre mental, quelque part, petit à petit, le mental commence à se défaire. Ce système de protection et de résistance commence un peu à s'assouplir. Et donc, vous verrez de plus en plus à chaque séance, de plus en plus à chaque coaching, de plus en plus « Ok, ça c'est qui j'étais. » Et quand Claudia disait « Je ne suis pas à me penser mes émotions, c'est ça qu'elle voulait dire. Maintenant, je le vois autrement. » Parce qu'au début, quand vous entendez ça pour la première fois, ce sera très intellectuel. « Ok, ok, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas la météo, je suis le ciel. » « Ok, je l'ai compris. » Mais vous serez encore très identifié à vos pensées, vous les créerez tous vrais. Et comme je disais aujourd'hui à ma cliente, c'est une lasagne à des pensées, souvent, il y a une pensée, on voit la première pensée, mais on ne voit pas qu'il y avait une pensée sur cette pensée et d'autres pensées du jugement, de la critique, de la résistance. Et venir en coaching, ça sert à ça, ça sert justement à dire « Oh, je n'avais pas vu tout ça et maintenant je peux le voir. » Et voir là où j'étais en train de m'identifier à tout ça et le croire vrai. « J'ai manqué le coaching d'aujourd'hui étant moi-même un coaching d'une cliente. » Tu peux regarder le replay, ne t'inquiète pas. C'était une super belle séance. Et puis, j'espère que les prochains coachings vont correspondre un peu plus à tes horaires. Sachez aussi que je vais revenir en Europe bientôt, donc ça sera plus facile aussi pour les horaires. Est-ce que vous avez des questions ? J'attends un petit peu. Encore une fois, vous savez, j'ai entendu beaucoup dans l'industrie du coaching dire des phrases du type « Ah, mais si un désir est dans ton esprit, ça veut dire que c'est pour toi. » Je suis désolée, mais ce n'est pas la vérité. Et les gens ne veulent pas accepter la vérité. Ce n'est pas parce qu'on a un désir dans notre esprit qu'automatiquement, ça veut dire que ce désir doit se réaliser. Parfois oui, parfois non. Et quand on accepte qu'en fait on sera bien en tout cas, et que ce n'est pas la réalisation de ce désir qui va nous rendre plus heureux, mieux, plus valable, et qu'on peut ressentir cette souffrance, cette douleur de « Ah mince, je voulais tellement ça ! » et que justement, le fait de les ressentir tout ça, exactement ce que nos désirs peut-être parfois viennent nous enseigner. Pour certains, certains désirs se réaliseront. Ils se réaliseront avec tout le package qui vient avec dans la réalisation de ça. Et donc finalement avec beaucoup d'autres émotions. Enfin, on croit que le désir va nous rendre heureuse, mais ce n'est pas ça. Donc le réaliser ou pas, ça ne change rien en vrai. Mais quand les coachs vous disent « Si tu as un désir, ça veut dire que c'est pour toi parce que Dieu ne l'aura pas mise dans ta tête si ce n'était pas pour le réaliser. » C'est là parce que dans le fait de vivre ça, il y a une libération. Que ce soit qu'il devient réalité, que ce soit qu'il ne le revienne pas. Dans le deux cas. Quand j'ai fait l'exercice de me mettre devant l'émotion et parfois j'ai l'impression que c'est mon mental, mon passé qui me répond. Comment savoir que c'est l'intuition plus grande qui nous répond ? Alors, quand tu mets l'émotion en face de toi, il y a des façons pour savoir si tu es bien d'identifier de l'émotion. Donc, quand tu la mets en face de toi, c'est des choses que j'enseigne dans ma formation pour devenir coach. Quand on déplace l'émotion en face de nous, premièrement, on doit s'assurer qu'on ressent curiosité et compassion envers cette partie. Normalement, tu vois une image, tu vois en partie, une couleur ou peut-être une présence ou une énergie. Et quand tu t'adresses à cette partie, tu lui parles et tu lui demandes pourquoi tu es là et qu'est-ce qui se passe et comment tu te sens et la partie va te répondre. C'est ton mental et c'est ta psyché qui parle. Ce sont des parties qui se sont formées dans ta psyché qui vont te répondre. Donc, toi, tu dois t'assurer d'être toujours avec compassion et curiosité envers cette partie. Quand tu commences à ressentir peur, jugement, frustration, tu n'es plus assise dans la chaise des lettres véritables, tu es assise, tu es, il y a une autre partie qui vient. Donc, il y a une autre partie jugeante, critique, qui a peur de cette autre partie. C'est un peu compliqué d'expliquer comme ça, mais encore une fois, ce sont des choses que j'enseigne dans ma formation pour devenir coach. Si tu as besoin d'aide pour le faire, viens en coaching, je te guide. Ça, c'est un exercice extraordinaire. Je l'ai mis dans mon dernier réel. Vous allez le voir, dans mon dernier réel, j'ai mis un petit exercice. Qu'est-ce que c'était? L'un, c'était pour manifester la vie que vous désirez et l'autre, c'était pour la peur d'être vue. Il y a deux exercices qui vont vraiment vous servir, donc si vous voulez, allez les voir. Et donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour parler des désirs et parler de vie épanouie. La vie épanouie ne vient pas avec la réalisation de tous ses désirs. Une vie épanouie, c'est déjà là et c'est déjà accessible pour nous. Et encore une fois, donnez-vous le droit de vivre la douleur de cet attachement à vos désirs. Je le veux tellement, je le veux tellement et ça fait mal l'idée de ne pas l'atteindre et ça fait mal le fait que je n'ai pas réussi à voir ce que je voulais. Oui, allez vivre ça, allez ressentir ça. Laissez tomber tous les coachs qui vous disent fonce plus ou alors les coachs qui vous disent « Oh non, si tu es spirituel, tu ne dois pas ressentir de l'attachement envers tes désirs. » Vous avez un psyché. C'est normal de ressentir de l'attachement et c'est ok aussi de se dire « Ok, je peux accepter et vivre cette émotion pendant que peut-être je continue à cheminer vers ça. » Mais en me rappelant que je serai infiniment et toujours bien là où je suis, en tout cas, je suis déjà bien et je l'étais toujours parce qu'il y a toujours quelque chose de profond en moi qui est une paix, une sérénité, une connexion à quelque chose de plus grand qui est toujours là. Et donc, oui, je peux vivre ces émotions et je peux continuer à essayer d'atteindre et créer ces désirs en me rappelant que je suis déjà toujours bien. Ok, j'espère que ce live vous a aidé, vous a apporté ce qui peut-être était juste pour vous à ce moment. Je vous rappelle que le Soulful Coach, donc ma formation pour devenir coach est disponible et on a deux places pour avril et voilà, si vous voulez venir pratiquer tout ça avec nous, venez dans l'Académie de la vie, c'est 50 euros par mois et vraiment, ça va transformer votre vie parce que justement, c'est pour apprendre à vivre autrement. Merci beaucoup pour avoir regardé et à bientôt. Bye !